C'est toi qui le grès, c'est toi qui prends les trucs et puis tu le grès et tout ça. Mais lui, il veut que vous continuiez. Oui, il a dit, il a dit, il a été habitué déjà, il ne peut pas se passer de ça et tout. Que je suis, si je ne le fais pas, il va me tromper quoi. Coucou mes matières de love, j'espère que vous allez bien. J'espère que la famille se porte bien de votre côté. Quant à moi, je me porte super bien, c'est souvent dans l'égard. Alors aujourd'hui, comme toujours, je viens avec une nouvelle vidéo de la cour des grands qu'on va regarder ensemble. Et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Moi également, je vais vous donner mon avis, mais à la fin de la vidéo. Donc, si tu veux connaître mon avis, les gars, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Sur toute cette vidéo, c'est franchement, c'est une femme qui se plaint que son mari aime trop pas derrière. Donc, écoutons ce qu'elle a dit. D'accord. En fait, j'ai un problème, c'est que je suis fatiguée de mon grand frère, comment vous dites, de mon mari. Je ne sais plus comment on dit l'autre mot. Et en fait, je suis fatiguée. J'ai essayé de lui dire gentiment, avec des mots gentils. Il ne comprend pas et tout. Il a dit qu'il avait besoin de ça, tout ça. Mais moi, franchement, ça me fatigue et ça commence aussi à me dégoûter. Donc, en fait, je ne sais pas quoi faire. Alors, donc, vous êtes mariée. Donc, si je comprends bien, tu es mariée légalement. Tu as trois enfants avec ton mari. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Oui, depuis il y a douze ans. Ok. Ça fait douze ans que vous êtes ensemble, vous êtes mariée. Vous avez eu trois enfants. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que tu es fatiguée de grès. Tu ne veux plus que ton mari te touche. Mais lui... C'est moi qui est grand, mon mari. C'est lui qui ne veut plus grès. Non, en fait, c'est moi qui est le grand. Ça veut dire qu'en fait, je prends, vous savez, les jouets là. Les jouets pour grès à mon mari. C'est ça, en fait. Et moi, je suis fatiguée de ça. D'accord, donc... Je suis fatiguée. Ok, donc, ça veut dire que... Ok, on est à six millions. Bravo, la team. Six millions. On part pour sept millions, s'il vous plaît. La team YouTube. Alors, on soit des commentaires et on met le pouce bleu. Donc, tu es mariée depuis douze ans. Tu as trois enfants avec ton mari. Et ton mari, en fait, pendant votre grès-lit, c'est toi qui le mougou. C'est toi qui le grès. Ça veut dire que tu prends les gogos et puis tu vas là et tu le grès. Sauf que cette façon de grès-là, toi, ça te fatigue. Tu es fatiguée de ça. Voilà, tu as envie que vous ayez une vie gressale habituelle, classique. Tu n'as plus envie de faire ce genre de grès-lou. C'est toi l'homme, c'est toi qui le grès, c'est toi qui prends les trucs et puis tu le grès et tout ça. Mais lui, il veut que vous continuiez. Donc, aujourd'hui, il t'a dit que toi, tu es fatiguée, tu veux mettre fin à ça. Lui, il t'a dit qu'il est habitué et que vous ne pouvez pas arrêter parce que c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui le met dans un état et tout. Maintenant, si toi, tu arrêtes que tu ne veux plus continuer avec lui, il sera obligé de te tromper. C'est ce qu'il t'a dit. Oui. Ok. D'accord. Maintenant, c'est quoi, c'est quoi, bon. Quand tu, ton mari, quand tu dis que c'est toi qui grès ton mari, tu veux dire quoi ? Ça veut dire que tu le grès de l'autre côté là, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça qui me fatigue, en fait. Parce que ça commence à me dégoûter, en fait, tout le temps, tout le temps. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était un délire. Je pensais que c'était ton délire, fantasme et tout. Après, je commence à voir que c'est ton habitude. Je commence à me demander ça tous les jours. Je me dis, attends, à un moment donné, il faut stopper. C'est bon, ça m'énerve, moi. Ça me souille. Mais quand, depuis que vous êtes marié, depuis 12 ans que vous êtes marié, ton mari, il est comme ça. Thomas, Thomas, Kadou, thank you. Depuis 12 ans que vous êtes ensemble, ton mari, il préfère que tous les jours, c'est toi qui le grès de l'autre côté avec l'appareil. Ou bien c'est depuis un certain temps que ça a commencé ? Non, ça fait depuis l'année dernière. Ok, donc ça fait un an que vous êtes rentré dans ce délit-là. Ça fait un an que c'est toi qui grèves ton mari, tu prends le truc et puis toi-même, tu le grèves comme si tu étais un homme. Oui, exactement. Ok. Maintenant, toi, tu as cru au départ que c'était juste un délit comme ça, que c'est quelque chose que vous allez faire, qui allait passer comme ça. Sauf que c'est devenu, il est devenu accro. Donc, tous les jours, c'est ce qu'il réclame maintenant. C'est ce qu'il réclame. Et toi, tu es fatigué de ça. Bon, maintenant, j'essaie de lui dire, mais là, en fait, je ne sais pas quoi faire parce que, en fait, je ne sais pas, un peu déjà, je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas quoi penser. Parce que je suis en train de me penser là que peut-être qu'il est double puce ou je ne sais pas parce que, comment tu peux me demander ça tous les jours, tous les jours ? Mais attends, au moins, tu me demandes vite fait, une fois par semaine, mais toi, tous les jours. Mais ça, c'est grave, hein ? En plus, j'essaie de lui expliquer, de dire que je suis fatiguée et tout, c'est un peu trop grand, mais il a toujours des arguments, quoi. Je ne sais pas. Bon. Tu aimes ton mari ? Bon, franchement, oui, je l'aimais, mais avec cette histoire, mes sentiments commencent à faire un défi. Ok. Je dois avouer. Tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, mais avec son délit, l'amour commence à beaucoup diminuer. Oui, parce qu'en fait, j'ai des doutes. Je ne sais pas s'il est double plus ou je ne sais pas, parce que même qu'il m'a dit qu'il va me tromper, moi, j'ai tant même plus vite avec des hommes, parce que, je ne sais pas, c'est bizarre, en fait, je ne comprends rien, en fait, dans cette histoire. Je ne comprends rien. Je ne comprends plus rien, moi. Je ne sais pas. Ton mari, c'est un double plus ? Bah, lui, il me dit que non, lui, il dit qu'il aime les femmes, c'est juste, lui, c'est un livre entre nous et tout, mais c'est bon. Parce que moi, j'ai déjà posé la question, parce que, qu'il a commencé à me demander tous les jours comme ça, je me suis dit, mais, j'ai une fortune à ça, j'ai dit, mais toi, peut-être, c'est un double plus. Il dit non, il jure et tout, non, non, parce que, lui, c'est contre sa religion, il ne doit pas faire ça, c'est juste un livre entre mari et femme, tout ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vraiment un délire entre mari et femme. Bon, ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train de se passer là, bon, il dit qu'il n'est pas double plus, que lui, il préfère les mousseaux, mais qu'il adore beaucoup ce délit là. Mais si c'est une fois en passant comme ça, mais tous les jours, tous les jours, on n'a qu'à toi, toi, l'homme, tous les jours, ta femme n'a qu'à tes graines, on dirait que ces garçons qui ont été intégrés, c'est que tu es un double plus. Lui, c'est un double plus refoulé. Ça veut dire qu'il est double plus, mais il se le refuse. Ah, ça, au départ, j'ai cru que c'est une femme qui se plaint que son mari a me trompé pas derrière. Mais au contraire, la femme se plaint plutôt que chaque joueur, c'est elle qui meurt ou son mari pas derrière avec des jouets. Au début, elle a dit que c'était juste un fantasme et tout, mais à un moment, ça devient que tous les jours, elle doit mettre la ceinture là, et elle, c'est elle de la monsieur dans la chambre. Donc tous les soirs, c'est elle qui dorme ou son mari, pas derrière, avec les jouets. Elle demande à son mari, est-ce que tu es un double plus ? Il dit non, c'est juste un fantasme, lui, il aime les femmes et tout. Mais pourquoi alors tous les jours, tu insistes que ça doit toujours se passer comme ça, de l'autre côté là ? Pas sur moi, mais sur toi. Au départ, elle a dit que non, c'est juste un fantasme, mais elle le faisait et tout et tout. Mais ça part déjà un an, deux ans déjà. C'est là où elle se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et il dit, si je refuse de le faire, je vais te tromper. Donc ça veut dire qu'en réalité, le monsieur, lui, il est un double plus, mais il ne veut pas l'accepter. Parce que je comprends pas vraiment un homme qui avait sa femme, mais lui, il veut seulement que c'est sa femme qui le moue, pas derrière. Hi ! Il y a histoire, histoire. Si moi ce que vous en pensez, le conseil qu'on me peut dire à la femme, c'est que, si elle trouvait qu'elle ne peut plus supporter, elle dit clairement au monsieur. Elle n'est pas un homme. C'est juste un fantasme que tu peux faire une fois et ça passe. Mais ça devient tous les jours, ça veut dire que son mari aime les hommes. Il veut juste pas s'accepter qu'il aime les hommes, mais il aime les hommes. Parce qu'il dit qu'il va tromper sa femme, c'est pas comme si, quand il va tromper sa femme, il va exiger à une femme qui va tromper de porter ça. Ça aussi va bien payer, peut-être. Hi ! Dis-moi ce que vous avez pensé dans la barre des commentaires, c'est tout. N'oubliez pas de partager cette vidéo massivement, partager là, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les couples. Il y a des choses. Et vous savez qu'il soit nouveau, les gars, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la page. Et de laisser un pouce bleu. Activez le plus important la cloche de notification. Pour qu'à chaque fois que vous pouvez publier, vous serez notifié. A plus !